Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis M. Amadou Alidou, je suis enseignant de sciences physiques. Je suis également votre auditeur pour cette séance de PCT, classe 2, 4e. Commençons donc par la correction des devoirs de la séance dernière. On vous demande de définir salinisation. Ensuite, de donner les raisons pour lesquelles les pouvoirs publics ont interdit l'usage des emballages plastiques non biodégradables de moins de 60 microns sur l'étendue du territoire. Alors, pour ce qui est de la première question, on vous demande de définir la salinisation du sol. La salinisation du sol et l'accumulation du sol, des sels, pardon, hydrosolubles, savoir, potassium, le magnésium, le calcium, le chlore, le sulfate. Donc, on peut citer les éléments salinants. Nous avons le potassium, le chlore, le magnésium, le calcium, magnésium, calcium, nous avons le calcium, nous avons aussi le sulfate, le bicarbonate, le sulfate, nous avons le sulfate, nous avons le carbonaire et le bicarbonate. Donc, le carbonaire et le bicarbonate. Voilà, donc, les quelques éléments qui contribuent à la salinisation du sol. La salinisation du sol. Donc, ces éléments contribuent à ce qu'on a appelé la salinisation du sol en rendant le sol salé. Dans le sol, donc, dans le sol, à des niveaux toxiques pour la plupart des plantes, animaux et des champignons. Donc, nous passons donc à la deuxième question. On vous dit de donner la raison ou les raisons pour lesquelles les pouvoirs publics ont interdit l'usage des emballages plastiques non biodégradables. De 60 microns, donc, qui ont un rayon ou bien une épaisseur, de moins de 60 microns sur l'étendue du territoire national. Alors, bien évidemment, les matières plastiques non biodégradables, de moins de 60 microns, provoquent la pollution du sol. Le bétail est détruit également en consommant ce type de plastique. Donc, voilà en quelque sorte les raisons qui peuvent justifier l'interdiction sur le plan national de l'usage de ce plastique à cette dimension, à cette épaisseur. Alors, nous allons donc introduire la leçon du jour qui est intitulée « La pollution des eaux ». Cette leçon, donc, va se conduire selon le plan qui est suivant, à savoir les objectifs de la leçon et les plus requis. Ensuite, nous allons donc présenter la situation d'entrée et qui va nous mener vers les activités d'apprentissage. Et enfin, nous allons donc achever par des exercices d'application et de devoirs à faire. Quels sont les objectifs de la leçon du jour ? Vous devez donc être capable de citer quelques sources des eaux. Bien, il est donc capable de citer quelques sources des eaux. Ensuite, vous devez être capable de donner les moyens de lutte contre la pollution des eaux. Donc, voilà en quelque sorte les deux objectifs à atteindre à la fin de cette leçon. Quels sont les prérequis que vous devez donc disposer ? Dans un premier temps, vous devez d'abord connaître la définition, bien, de la notion d'engrais. Vous devez d'abord savoir ce que c'est qu'un engrais. Nous savons tous qu'un engrais est un produit chimique ou naturel qui est épandu ou enterré dans le sol pour le rendre fertile. Donc, de façon simple, un engrais est un fertilisant du sol. La pollution, qu'est-ce que c'est ? La pollution, c'est la dégradation de l'environnement par des substances naturelles, chimiques ou radioactives. Des déchets ménagers ou industriels, ou alors des nuisances diverses, à savoir des nuisances sonores, lumineuses, thermiques et biologiques. Donc, en quelque sorte, la pollution, c'est la dégradation de l'environnement. De façon simple, cette dégradation a plusieurs manifestations sur plusieurs éléments de l'environnement. Nous passons donc à la situation d'entrée. Vous observez très bien l'image qui est là, présentée, pendant que nous lisons le texte. Quelques temps après qu'une société de cimenterie se soit installée non loin du fleuve Dja. Donc, vous savez ce que c'est qu'une société de cimenterie. Et le fleuve Dja se situe, vous savez là où il est situé, ici au Cameroun. Donc, on vous dit, quelques années donc, après l'installation de cette cimenterie au bord de ce fleuve, les pêcheurs découvrent le phénomène ci-dessous. Mais, ils n'arrivent pas à donner une explication. Parce qu'ils sont étonnés. Qu'est-ce qu'ils observent, vous voyez bien? C'est une sorte de... Une mort massive des poissons. Une mort massive, une mort pareille. Les poissons, c'est questionnable. Donc, mais sauf que, ils ne savent pas vraiment qu'est-ce qui est à l'origine de cette situation. Alors, on vous demande donc de donner, donner leur une explication plausible de ce phénomène. Donc, on vous demande de leur donner une explication plausible qui va essayer de les rassurer sur ce type de destruction d'animaux aquatiques. comme le poisson. Alors, problème scientifique. Ici, le problème, c'est l'origine de la disparition de la faune aquatique. Qui est ici, pour le cas de cette photo, qui est le poisson. Donc, c'est ça le problème scientifique qui va chercher, ou bien on va chercher les solutions à la fin de cette leçon. Alors, quelles sont les hypothèses? Comme une première hypothèse, on peut dire, pour certains, que ces poissons, cette mort programmée des poissons, peut être due à une épidémie qui attaque les poissons. Donc, une épidémie est arrivée, poum, ça attaquait tous les poissons, et les poissons sont là. Ça, c'est une hypothèse. Maintenant, une autre hypothèse aussi, peut considérer que, cette mort des poissons, au regard de la proximité de l'entreprise, la cimenterie, peut être due à une pollution de l'eau. Ça, c'est une hypothèse aussi. Et une autre hypothèse qui me semble simpliste, elle, elle pense que c'est juste de la sorcellerie, donc quelqu'un, un sorcier passé, et puis bon, voilà les résultats. Donc, voilà quelques trois hypothèses que nous allons vérifier à la fin de cette leçon. Nous passons donc aux activités d'apprentissage. Commençons donc par l'activité numéro 1. Observe ces images et repond. Alors, si nous pouvons commenter ces images, on peut déjà dire que vous voyez les tuyaux et l'eau qui sort de là. Ça, c'est une eau tellement sale, tellement, certainement toxique pour l'eau, qui se déverse dans l'eau. Vous tous, vous avez ce genre de situation. Ça peut être des égouts dans vos quartiers, ça peut être des déversements des entreprises. Ça peut être, ça peut être. Selon votre environnement, vous pouvez donner une justification à ce type d'image. Ensuite, vous voyez de ce côté-ci, certainement, vous voyez comment l'eau, avec des objets qui peuvent tendre vers des objets pétroliers. Là également. Et vous voyez comment quelqu'un lave des habits, ça, c'est votre environnement. Vous savez de quoi il s'agit. Chacun, quand il a une petite eau qui passe derrière, il a tendance à laver ses habits. Et ensuite, ici, vous voyez comment ces déchets se déversent. Là également, c'est votre comment. Donc, vous tous, vous savez comment ces objets-là que vous utilisez souvent sont emportés par l'érosion et sont déversés dans les eaux de la mer. Bien, on vous pose donc la question, ou bien les questions suivantes. Identifiez les sources de pollution de l'eau. Au regard de ces quatre images, on vous demande d'identifier les sources de pollution de l'eau. Ensuite, on vous demande de donner les types de pollution des eaux. Donc, après avoir identifié de façon générale les pollutions, vous allez maintenant classifier ces pollutions en type de pollution. Ensuite, vous allez donc proposer des mesures de lutte contre cette pollution. Donc, commençons d'abord par la première question. Si vous regardez bien ces images, vous allez tout simplement reprendre, naturellement. Il y a d'abord les réjets domestiques, à savoir les bouteilles plastiques, les sacs en plastique, les papiers, un certain nombre de choses. Donc, et ça se voit, c'est là. Vous voyez les bouteilles plastiques. Vous voyez, il y a les pneus, il y a les plastiques, il y a un certain nombre d'outils qui sont des outils chimiques nocifs pour l'eau. Ce ne sont pas des éléments qui vont venir améliorer le goût de l'eau. Même pas le goût. Combien de fois l'état. Donc, ce sont des éléments nocifs qui sortent des déchets domestiques. Ensuite, nous avons les réjets industriels. Là également, vous voyez, vous voyez très bien comment une entreprise qui est installée juste là-dessus a conduit ces duos des déchets de façon simple vers la mer. Et ces duos-là, des verses, des produits, des déchets de l'entreprise, des visibles. Ensuite, vous voyez également des rejets, pardon, des stations d'épuration. Donc, là également, vous savez ce que c'est, une station d'épuration. C'est une station qui purifie l'eau et quand elle purifie l'eau, ça veut dire qu'elle ressort les déchets. Et c'est ces déchets-là qu'on déverse généralement dans l'eau de l'eau. Ensuite, il y a les eaux de ruissellement qui emportent les expériments des animaux, les déchets domestiques, les matières vivantes en décomposition, les feuilles mortes, les engrais, les pongues ici. Bref, cette eau de ruissellement emporte tout, tout, sans exception. Elle ne cherche pas à trier parce qu'elle ne demandait pas à l'eau de ruissellement de trier les bons déchets ou les mauvais. Ensuite, nous avons les égouts, comme on vient de le voir avec l'état de l'analyse. Bien, cette pratique donc qui est malsaine dans les eaux, aussi rentre dans le cadre de la pollution de l'eau. Comment comprenez-vous une personne qui vient utiliser des savons, des détergents, des objets qui sont de nature à rendre l'eau toxique ? S'il lave ses habits, il utilise certainement le détergent, certainement le savon, certainement l'eau de Javel et je ne sais quoi, tous ces éléments qui sont donc de nature à polluer l'eau sont nocifs pour l'eau. Et en plus de tout ça, nous avons ici des marées noires. Vous voyez les marées noires, vous en savez ce que c'est. J'ai dit, si vous avez à la mer, par exemple, la mer, c'est la route des grands bateaux, les grands bateaux pétroliers qui sont généralement de passage, mais jamais sans conséquences néfastes, nocifs pour l'engouement tel que les marées noires. Donc, nous revenons donc à la question numéro 2. On nous demande de donner les types de pollution des eaux. Alors, quels sont donc les types de pollution des eaux ? Comment on vient de voir ? Il y a, comment on vient de voir ? Il y a donc, il y a quelques types de pollution du sol dont nous allons énumérer. Nous avons donc types de pollution types de pollution du sol. Donc, nous avons, par exemple, pardon, nous avons la pollution de l'eau. Nous avons, par exemple, comme premier élément, la pollution ponctuelle. la pollution ponctuelle. La pollution ponctuelle. Nous avons la pollution ponctuelle. Cette pollution, donc, qui réside des régions directs, c'est-à-dire usines ménagères, stations, usines ménages, stations d'épuration des eaux et autres. Donc, ça, c'est la pollution ponctuelle. Elle est directe. C'est ça, sa particularité. Elle sort directement de quelque part et elle, elle va dans l'eau. Maintenant, il y a une autre pollution. La pollution diffuse. La pollution diffuse. La pollution diffuse. Nous avons la pollution diffuse. Comment elle, elle se manifeste? Elle, elle résulte de diverses sources, telles que les encrées, les pesticides, c'est-à-dire de l'activité agricole, les polluants, les régions dans l'air par l'industrie qui retombent sur le sol et ainsi de suite. Donc, vous voyez que ces deux types de pollution sont différents. La première, elle est conduite directement dans les eaux alors que la seconde, elle est utilisée quelque part et c'est petit à petit qu'elle s'enfonce dans les eaux souterraines. Donc, voilà en quelque sorte les deux types de pollution. Alors, troisième question, propose des mesures pardon, de lutte contre ces deux types de pollution qu'on vient de citer. Bien évidemment, comme mesure, comme mesure, nous avons cité ces mesures. Ces mesures, nous avons cité ces mesures qui sont les huites contre la pollution. Quels sont les huites les huites les huites les huites les huites les huites la pollution et les huites. Bien, premièrement, premier élément de lutte, cet élément moderne qu'on a, c'est l'épuration des eaux. Épuration des eaux. Épuration des eaux. Donc, voilà ce premier élément qu'on a de lutte contre la pollution des eaux. C'est l'épuration des eaux. Deuxième élément, c'est réduire les risques. On va réduire les risques. On va réduire les risques. Quand on dit réduire les risques, on comprend, c'est-à-dire diminuer tous les actes et nature à pouvoir polluer le sol. Ensuite, réduire l'usage des pesticides. Donc, réduire l'usage des pesticides. Donc, deuxième chose, comme on utilise des engrais, on ne peut pas ne pas les utiliser parce qu'on doit amender le sol. mais il faut les utiliser de façon modérée. Ensuite, nous avons, nous allons encadrer l'usage des fertilisants. C'est ce qu'on vient de dire. Ensuite, nous allons encadrer l'usage des substances dangereuses. Ça veut dire que quand on dit encadrer l'usage des substances, encadrer l'usage des substances, dangereuses, dangereuses. Ces substances dangereuses, il faut les encadrer. Et quand on dit les encadrer, ça veut dire c'est prendre toutes les dispositions possibles, que ce soit de façon administrative, que ce soit de façon juridique, que ce soit de façon individuelle. Donc, encadrer, c'est prendre toutes les dispositions possibles pour maîtriser l'utilisation de ces éléments. Protéger les captages d'eau. Ça veut dire, il faut protéger ces endroits. Captage d'eau. Protéger les captages d'eau. Donc, il faut protéger ces endroits. Il ne faut pas les laisser à l'abri de tous les déchets. Bien qu'on soit capable de les épurer, mais on ne doit pas les mettre en danger. Donc, c'est des endroits qu'il faut protéger. Ensuite, il faut penser à la dépollution. Il y a maintenant des outils modernes aussi d'une dépollution. Il faut déployer. On déployer. Il faut donc penser à la dépollution. Pardon. Il faut donc penser à la dépollution. Donc, voilà en quelque sorte les mesures que vous devez retenir dans le cadre de la lutte contre la pollution. Revenons donc maintenant à la trace écrite. Retenons donc ceci. La pollution de l'eau est une altération, c'est-à-dire modification de la qualité de l'eau et de sa nature qui rend son utilisation et ou perturber l'écosystème aquatique. La pollution de l'eau a trois grandes sources. Donc, on va voir dans le tableau qui suit les trois grandes sources de la pollution de l'eau. Premièrement, nous avons des rejets domestiques. À quoi sont-ils durs? Ils sont durs? Nous avons, par exemple, les matières plastiques, qui sont causées par les matières plastiques. La lessive, les égouts, les réseaux pluvieux, les eaux usées, les substances médicamenteuses et cosmétiques produites par des industries sont tous des produits toxiques. Ça, ça rentre dans ce qu'on appelle les produits toxiques domestiques. Maintenant, les rejets industriels. Quels sont ces rejets industriels? Nous avons, par exemple, les produits toxiques qui sont fabriqués par les industries. Il y en a plusieurs. Nous avons, par exemple, les mitos, tels que le plomb, le cadmium, le mercure, ainsi de suite. Nous avons les micropoliens organiques qui sont des composés plomés et benzene. Nous avons les hydrocarbures, les composés aromatiques qui sont rejetés dans le mal. Ensuite, nous avons les régions agricoles et parmi ces régions, nous avons les engrais, le déversement des purins ou fumier dans le sol, les pesticides et un certain nombre de choses. Alors, quelles sont les conséquences auxquelles nous, on peut s'attendre avec ce type de polyas? Il y a d'abord la mortalité massive des espèces. C'est-à-dire, comme on venait de voir dans la situation de problème, nous aurons une mortalité massive des espèces aquatiques. Et dans les espèces aquatiques, nous n'avons pas que les animaux, nous avons aussi les plantes. Et on parle là de ce phénomène appelé eutrophisation. Donc, ça va nous conduire à ce phénomène d'eutrophisation des milieux marins. ensuite, nous avons la toxicité des eaux, dont l'eau va devenir toxique à plus ou moins long terme. Ça, également, ça peut avoir des percussions, même sur les êtres non aquatiques. Ensuite, nous avons les maladies qui sont dues à ces eaux, c'est-à-dire les maladies qui perturbent les maladies endocriniennes, par exemple. Alors, comme solution, nous venons de voir, ce n'est autre que la réduction de la pollution des eaux. Comment ça se voit ? Ça doit se faire. La réduction de la pollution des eaux passe essentiellement par l'application des bonnes pratiques par les usagers de l'eau et des milieux aquatiques. Quels sont les exemples de gestes écolos qu'il faut avoir dans le contexte de préservation de l'environnement aquatique ? Nous avons, par exemple, premièrement, réalisé une épuration des eaux avant leur rejet direct, donc avant que les entreprises rejettent les eaux, les déchets dans les eaux, il faut les épurer. Ensuite, réduire la pollution à la source d'utilisation des productions chimiques, donc on réduit cette source d'utilisation. Au lieu d'utiliser quelque chose qui est nocive, non biodégradable, on utilise ce qui est biodégradable, par exemple. Traiter les déchets industriels, respecter les normes environnementales des régions, encadrer ou interdire l'usage de substances dangereuses. Ensuite, éviter de déverser les produits ou les déchets ménagers, fumiers, autres, et vidanges dans des eaux. Enfin, enfin, mettre en pratique la réglementation contre les rejets des polluants. Nous passons donc à la partie exercice. Alors, sur deux plaques, il y a les mesures suivantes. La plaque A, CUD, c'est écrit CUD, c'est-à-dire cette manquement interdiction de déverser les eaux de latrine et autres déchets domestiques dans l'eau. Ça, c'est ce qui est écrit sur la plaque. La plaque B, maintenant, station d'épuration des eaux quand c'est CITER-V. Voilà ce qui est écrit sur les deux plaques A et B. On vous demande maintenant d'indiquer la plaque préventive et la plaque curative. Donc, et vous allez justifier. Bien évidemment, que de ces deux plaques, on voit très bien que la plaque A est préventive. Elle interdit un acte qui n'est pas encore posé. Par contre, la plaque B est curative. Elle indique un lieu de curation. L6-2 définit pollution de l'eau. CITER les deux sources de pollution de l'eau DONNER une conséquence de la pollution de l'eau sur la santé humaine et sur l'environnement. DONNER deux gestes écolo. DONNER l'éco-geste pour lutter contre la pollution. Alors, comme première réponse à la première question, nous avons l'altération de la qualité de l'eau de sa nature qui rend son utilisation dangereuse et ou perturbe l'écosystème aquatique. Deuxième question, les sources. Nous avons les régés industriels, les régés agricoles et les régés domestiques. Ensuite, troisième question, donner une conséquence de la pollution de l'eau et la santé humaine. Bien évidemment, sur la santé humaine, la maladie ou les perturbations endocrinières. Alors que sur l'environnement, nous avons l'éthrophisation qui est la mortalité massive du fait des aliments. Alors, enfin, une dernière question, donner deux gestes, deux éco-gestes pour lutter contre la pollution. Bien évidemment, nous avons la sensibilisation des populations quant à une sensibilisation rationnelle et modérée de l'envers et également le respect des normes environnementales de régime. Nous revenons donc à la situation du départ, comme on vient de voir, après avoir observé, vous étiez étonnés. Maintenant, on peut trouver des solutions à cette situation. On peut donc trouver des explications. On voit des poissons morts au bord de l'eau, un phénomène donc nouveau et inhabituel. On peut penser que la qualité ou les propriétés de l'eau ont changé. Qu'est-ce qui a provoqué ces changements ? On pourrait penser que les rejets de nouvelles sociétés et cimentaires ont donc affecté négativement l'eau du Dja, ce qui a donc provoqué des morts de poissons. Donc, c'est cette entreprise qui est indexée. Comme devoir à faire, définir l'étrophisation, citer les trois sources de pollution, donner deux mesures de lutte contre la pollution et donner les mesures en quatre mots pour sensibiliser la population contre la pollution de l'eau. Voilà donc les références qui nous ont conduit à la réalisation de ces leçons et la leçon prochaine sera intitulée « Le courant et l'équipe ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada